Pour vous décrire de manière un peu simplifiée les positions sur l'avenir des relations UE-ACP, position diplomatique et position aussi intellectuelle, en fait il y en a deux extrêmes. La première, disons conservatrice, consiste à préserver le cadre légal des relations UE-ACP, donc un accord avec un groupe ACP qui a une existence diplomatique, des institutions dédiées, un budget. Dans un monde qui devient multipolaire avec une croissance du souverainisme et de l'unilatéralisme, avoir un cadre multilatéral, quand bien même perfectible, est quelque chose auquel il ne faut pas renoncer. Donc il faut préserver cet acquis qui est un exemple de multilatéralisme qui malgré tout fonctionne. Alors à l'opposé, on a une vision radicale et beaucoup plus critique qui avance l'argument que cet accord UE-ACP, c'est un héritage colonial qui n'a plus de raison d'être pour les grands défis de la période et qu'il faut le rayer d'un trait de plume et recourir et privilégier des accords de partenariat avec des régions, donc avec le A, singulièrement l'Afrique et dans une moindre mesure le C et le P. Alors entre ces deux visions radicales, la Commission européenne a fait une proposition qui est soutenue par la France, qui est un compromis, un compromis avec des accords qui auront une base régionale beaucoup plus forte que précédemment et malgré tout une existence qui est donnée au groupe ACP en tant que tel avec un budget et des institutions dédiées. La question qui reste malgré tout, c'est quelle est la valeur ajoutée de ce groupe ACP au regard des groupes et des accords régionaux qui vont exister ? Question verte à nouveau qu'on devra trancher durant la négociation qui devra commencer au plus tard en septembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada